Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans Close Combat Meuse 1940, présenté par votre serviteur Albrecht Koenig. Et nous allons tout de suite lancer notre campagne Youtube avec, je vous le rappelle, des conditions de victoire selon le moral après 15 minutes, si on a capturé tous les points de victoire, 2 minutes après le warning. Allez, c'est parti. Donc, on est sur la bataille de Vrecios et moi. Alors là, il faut savoir que nous sommes le 12 à midi, enfin environ, le 12 à midi. J'ai le droit à 3 cartes, une carte aviation, une carte mortier et 2 cartes artillerées lourdes, donc artillerées de 155. Alors, là, on va lutter contre des éléments avancés français parce que normalement, ils sont censés protéger la Meuse. Donc, la Meuse, c'est sa... Enfin... Comment vous expliquer ? C'est ici, en fait, la Meuse, hein, comme ça. Là, c'est tous les territoires, là, ici, hop, comme ça. Voilà, la Meuse, là, jusqu'à Namur. Donc, là, pour l'instant, là, nous, on est des éléments avancés et on va lutter contre des éléments avancés français. Donc, surtout des DLC, donc division légère de cavalerie, ici aussi, et contre des spayis, des éclaireurs spayis. Et donc, on va tout de suite faire la distribution des cartes. Alors, ici, nous, la première carte qu'on va se battre dessus, c'est une carte assez hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a de la ville, de la forêt, très peu de plaine. Donc, on va y mettre une artillerie lourde pour soutenir. La deuxième carte, c'est moitié forêt, donc on le voit ici, moitié plaine. Donc, on pourra faire usage de l'aviation. Ensuite, ici, troisième carte, c'est uniquement de la forêt. Alors, uniquement de la forêt, moi, j'y mettrais bien de la grosse artillerie. Et peut-être le mortier, à moins que le mortier, je le mette là. Il faut voir. Oui, parce que là, l'aviation, en fait, va nous servir uniquement contre les blindés ennemis. Donc, je mettrais bien un soutien de mortier ici, bien que j'aurais préféré un soutien d'artillerie, mais bon. C'est pour compenser. Donc, on va exécuter. Next. Alors, première bataille vraie sur ces mois. Next. Voilà, donc, on se retrouve avec ça. Alors, déjà, je vous dis tout de suite, parce que là, on est en attaque, on est l'élément de pointe des Panzer Division. Je vais supprimer ça et ça également, pour uniquement avoir des unités mobiles. Je vais peut-être aussi supprimer le mortier, parce que le mortier, à chaque fois, j'ai jamais de munitions avec. Enfin, je me retrouve quasiment sans munitions après trois secondes de bataille. Donc, supprimer. Et donc, je vais rajouter les unités dont j'aurai besoin et je vais également rajouter les noms des volontaires qui se sont portés volontaires. Oui, les abonnés qui se sont portés volontaires sur les différents véhicules, sachant que personne n'a demandé à être un QG. C'est ce qui est marrant. Alors, je vais vous distribuer et certains d'entre vous seront parmi les QG. A tout de suite. Voilà qui est fait. Vous êtes tous, presque, tous. Dans une unité, je n'y peux rien, mais en fait, au moment où je devais tourner l'épisode, au moment où j'ai eu les 15 premières candidatures, j'ai eu un petit problème, parce que je ne vais pas vous cacher que je suis un petit peu malade. Et du coup, le temps que je retourne l'épisode, il y a eu plusieurs nouvelles candidatures et du coup, vous ne pouvez pas être tous là. Mais ce n'est pas grave. Il suffira de poster, si vous n'êtes pas, évidemment, ici. Si vous n'avez pas été choisi pour cet épisode, il suffira, dans la description de cet épisode, de vous mettre pour le prochain. Avec le char que... Enfin, avec l'unité que vous voulez. Et j'essaierai, dans la mesure du possible, de vous y mettre. Bien sûr. Parce que là, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé des choses que je n'ai pas, ou que je ne peux pas mettre en plus. Par exemple, j'ai eu beaucoup de candidatures pour des MG, mais je ne vais pas faire des pelotons de MG non plus. Déjà là, j'en ai rajouté eu d'exprès. Les mortiers, je vous ai dit que je n'étais pas trop trop fan, donc attendez plutôt que j'ai des bisons. Avec des bisons, là... Enfin, je... Ce ne sera pas du mortier, ok, mais bon, ça compensera. Vous pourrez vous inscrire pour des bisons. Ensuite, il y en a aussi qui m'ont demandé des Panzer 2 ou 3, mais ça, je n'en ai pas pour cette bataille. Du coup, en fait, je crois que c'est Darfish qui m'a demandé un Panzer 2 ou 3. Et donc, je t'ai mis sur un Panzer 35, c'est à peu près l'équivalent, pas t'inquiéter. Une personne, voilà, Joey Floch, qui m'avait demandé une infanterie de Panzer Division, ben voilà, je n'avais qu'une unité, donc tu as été dessus, tu as eu de la chance. Et Overlord s'est retrouvé en QG des chars. Voilà, avec Verratti en QG, Antini en QG et Overlord. Darkneuf en Motorized Chutson, Lustar en Motorized, Joey Floch en Infanterie de Panzer, Darfish, ah, Darfish, c'est un problème là, tu étais dans plusieurs trucs. Donc, attendez, qu'est-ce que je pourrais mettre ? Antini, Conqueror, Potier en Infanterie, Stratégion MG, Krixos, ouais, attendez, je reviens pour faire le changement. Voilà, donc, je peux faire le changement, donc ce sera Ghost Leader qui sera en MG37. Voilà, parce qu'il me l'avait demandé, mais je ne l'avais pas mis, mais oui, évidemment, si je mets Zonarfish un petit peu partout, ça ne va pas aller. Alors, on va voir l'opposant, l'opposant a une AMR35, deux AMR35, deux panards, des dragons, plein de dragons, un canon anti-char, une hotchkiss, des pionniers, des dragons, ok, la map, sympa, ok, on y va, c'est parti. Hop, déploiement, alors, ça fait beaucoup tout ça. Alors, déjà, j'ai trois Panzers, alors, le Panzer 1, on va le foutre là, et on va lui demander, en move fast, d'aller ici. Darfish, tu vas venir ici, jusqu'ici. Argos, tu vas suivre le Panzer 1, jusqu'ici, pour l'instant, où est mon dernier ? Voilà, donc, Semiro, toi, tu vas venir ici, et tu vas venir jusque là-haut. Krixos, avec sa MG. Alors, normalement, j'ai trois MG, donc, tu vas te dépêcher, d'aller ici, enfin, tu vas aller ici. Attends. Krixos, commence pas. Hop. Voilà. Stratège. Stratège, toi, par contre, vous fasse, tu vas essayer de me capturer le bâtiment, tout de suite. Ensuite, troisième MG. Ah, il est où ? Il est là. Troisième MG, hop, tu vas te dépêcher, et tu vas essayer de me capturer cette position. Alors, Filo, je, en infanterie de Panzer. Toi, tu vas essayer d'aller là. Infanterie normale. Alors. Attendez. Il est là. Petit. Pourquoi est-ce que tu veux pas venir ? Non, il veut pas venir. Ah, voilà. Donc, toi, tu vas te dépêcher de capturer cet endroit-là. Loustar. Alors, toi, tu vas soutenir tes petits camarades en venant dans ce bâtiment, ici. À moins que tu viennes dans celui-là, derrière. Tu vas plutôt venir dans celui-ci. Dark. Dark 9, qui est en infanterie. Hop. Alors, Dark 9, lui, il va aller. Il va aller ici. Tiens. Soutenir dans ce bâtiment. Conqueror. Où es-tu, Conqueror ? Conqueror, tu es là. Conqueror, toi, tu vas essayer d'aller là, en mouvement rapide. Maintenant, les QG. Alors, les QG. Antigny. Antigny, tu vas aller ici. Verratti. Verratti, tu vas venir ici, et tu vas courir jusqu'ici. Et Overlord, il va aller de l'autre côté. il va suivre ses petits copains par ici. Voilà. Et j'ai remarqué que j'ai mis personne ici. Donc, toi, tu iras ici. Voilà. C'est bon. Alors, on peut lancer le truc. Normalement, on ne capte personne, évidemment, parce qu'ils avaient une toute petite zone de déploiement et que moi, j'en avais une toute petite. tout le reste, c'était du no man's land, c'est pour ça que j'ai fait courir tout le monde, parce que j'espère arriver dans la ville avant eux. Parce que eux, ils vont sûrement y aller en sneak ou un truc comme ça. Ah, ok. Donc, Overlord me signale que j'ai droit au support d'artillerie. C'est cool, merci. Il est où, Overlord ? Overlord doit être ici. Ouais, c'est ça. The Lama, allez, The Argos. J'ai essayé de mettre aussi les pseudos avec The, The Darfish, vous voyez. Enfin, disons que il y a beaucoup de mecs dont le pseudo commence par The machin, The truc, qui m'ont demandé les Panzers. Donc, apparemment, ceux qui disent je suis The machin, ils demandent les Panzers. Donc, The Darfish, tout ça. The Argos, The Lama, tout ça, ils demandent tous à être Panzer. Je n'ai ça fait un gros... Il suffit d'une artillerie et puis alors là, tout le monde est shooté. C'est tellement magnifique. Les chars ont vraiment du mal à passer les guets, par contre. Donc, c'est parti. Là, il n'y a pas beaucoup vraiment d'action. Alors, toi, tu vas faire ça et tu vas te mettre là en embuscade. Alors, ça, c'est un Panzer 35. Ah oui, ça, c'est un Panzer 1. D'accord. J'espère pas me faire shooter ici sur le carrefour. Je vais peut-être le faire soutenir. Venir là et là. Qu'est-ce qu'il faisait là ? Il a décidé de se casser. Allez, moi, je quitte la route. Ouais, ici, ça avance plutôt pas mal. On a encore capture aucun point. Samiro qui prend du temps, là, qui... quand j'ai certaines de mes unités, qui... C'est une unité, cost leader, là. Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, normalement, c'est bon, là, non ? Pourquoi est-ce que tu veux pas utiliser les petits gays, là, non ? Pas par hasard. Allez, Darfish, on croit en toi. Ouais, on a toujours croisé aucun français, pourtant, on a fait la moitié de la maple. Normalement, on devrait prendre contact, ici. Ah, ça y est, les français ont capturé l'hôtel, l'hôtel de ville. Ils en ont mis du temps, normalement, ils popent ici, enfin, au maximum, ils popent ici. C'est à quoi ? 50 mètres ? Bon, c'est vrai que moi, j'ai pas non plus capturé la colline, mais ça, c'est juste un retard de mes Panzers. Alors, Verratti, on va se dépêcher, Verratti ? Il doit aller où, Verratti ? Il doit aller là, ouais. Bon, il n'y a qu'un étage, ça, ça m'embête. Allez, eux, c'est qui ? Ok, un Panzer Panzer, Dark Neuf, ça, Attends, me dis pas que... Ah si, c'est lui, merde. Ghost Leader, là. Je veux pas dire, mais... Oula. j'ai pas vraiment confiance en toi, là, pour capturer le truc. T'as un moral de merde, une expérience de merde aussi. Ok. Alors vous, vous allez défendre, vous allez couvrir le QG de Verratti. Allez-y, vous. Alors ça me tire dessus, je sais pas d'où. Parce que je capte personne. Donc toi, tu vas plutôt aller là, jusqu'ici, et tu vas laisser Argost aller sur la gauche. Ok, donc apparemment là, ça commence à se placer. Comment ça se fait que t'es tout seul, toi ? Ouais, c'est bien ce que je me disais, j'étais censé avoir des chars ici. Ils sont toujours pas arrivés, ils ont du mal à traverser la forêt. Hop, on défend. Voilà, il faut pas qu'ils capturent plus que... Il faut pas qu'ils aillent à l'hôtel, là. Ils viennent de capturer une victory position. Ok, maintenant, hop, move fast ici. Et vous, aussi, vous allez monter jusqu'ici, tiens. Jamais capturer cette petite bâtisse. vous avancez jusqu'ici, tiens. Et vous, allez-y, on sneak aussi. Hop, on défend par là. Allez, Ghost Leader, c'est bien quand on n'attend pas ses petits camarades. Alors, vous, vous allez move tranquille par là. qu'est-ce qu'ils font, les chars, là ? Allez, overlord et Samiro, là. Oula, tentative d'attaque, là. Tu vas me défendre ça, ici. J'espère que t'as un angle de tir. Et tu vas être soutenu par Darfish, qui sera de l'autre côté du pont. Et vous, qu'est-ce que verra-t-il ? Je t'avais demandé d'aller là. Toi, là, viens ici. C'est bon, ça. C'est qui ? Argos, là ? Ouh, Argos, on l'a lâché, là. Argos, il se sent plus, là. Vas-y, 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 Argos. Ouh, 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 Allez, vous sneaker ici. Ok, est-ce que j'ai un angle de tir ici ? Je sais pas. Ouh là ! Ah, j'ai pas de tir contre lui. Verratti est en train de s'en prendre plein la gueule. Merde, 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 merde. Replis-toi. Euh, normalement, non, ça c'est un Panzerbeffel. Allez, Samiro, on a besoin de toi. Dépêche-toi. Euh, est-ce que toi t'as un tir contre... Ouais, t'aurais peut-être un tir, ça. C'est pas au point le tir, mais bon. Hop, defend par là. On va éviter de se faire shooter par l'AMR, là. Ah, hop, et toi aussi, défends. Je vais me servir de ces troupes comme réserve. Oula, il y a l'air d'avoir une belle offensive là à gauche. On est pionniers en plus. Ah, l'AMR35 est endommagée, cool. Ah, merde. Ah oui, mais c'est normal, je t'ai dit de défendre par là, on a dit. C'est marrant, c'est marqué qu'il est endommagé, mais... Il peut encore bouger. Il n'y a pas de blessé à l'intérieur. D'accord. Avance, peut-être, est-ce que tu peux avoir un tir sur l'AMR35 ? Ouais, non, peut-être. Alors, ouais, Samiro, on ne t'attendait plus. Vous, je vais vous laisser vous reposer, parce qu'apparemment, vous avez un moral assez fragile sur les bords. Et vous, vous allez sneaker jusque là. Les arbres sont assez chiant, mais, avec Samiro, normalement, on devrait avoir un tir contre le chef de peloton là-bas. Je ne vais pas faire avancer Overlord, parce qu'il n'y a que des mitraillaises, il risque de se faire shooter. Qu'est-ce qu'ils font là-haut, là ? Allez Conqueror, Allez, hop 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 hop. Alors, ok, il a un tir. Je comprends pas. The Darfish a rien, et pourtant, c'est marqué. Je sais pas. Alors, Verratti, Verratti, soutiens tes camarades. Alors, allez, toi, est-ce que tu peux, Fire ? Non. Allez, Fire sur l'MR35. Voilà, y'a regardes pas, toi. Hop, vas-y, avance. On va essayer de le prendre en étau, là. Merde, putain, avance encore. Ouh, yeah. Ça fait mal, ça, hein. Voilà, merci, Zamiro. T'es rendu utile. T'es arrivé un peu en retard, un tout petit peu en retard, mais finalement, je regrette pas. Et hop, on avance. On va faire avancer aussi Darfish. Capturer le pont. Euh, Defend. Par là. Est-ce que lui, il a un Fire ? Il semble, ouais. Attendez, y'a encore du monde, là, à gauche, là ? C'est quoi ? C'est une section d'inventerie, ok. Donc, on craint rien. Ah, Conqueror, enfin. Si tu pouvais m'ouvrir rapidement. Vous aussi, on va avoir besoin de votre soutien. Avec un blindé de commandement, ce sera génial. Toi aussi, tu vas venir. J'ai l'impression que mon flanc gauche n'est pas assez gardé. Faudrait une infanterie pour mon flanc gauche. Ah, mais eux, ils sont en train de tirer sur l'hôtel de ville, donc. Apparemment, y'a beaucoup de sections d'inventerie dans l'hôtel de ville. Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, c'est une section. Section aussi. Ok, ok, ok. Ça a l'air de... Ici, ça a l'air de shooter sur l'hôtel de ville, quand même, hein. J'ai pas envie de dire, mais... La position, même si elle paraissait un peu... Exentrée par rapport à la... À une de défense française, quand même, c'est avéré assez pratique. On n'arrive pas à distinguer les mecs des espèces de fleurs, là. Alors là, il me faudrait Panzer 1, là. Et si je l'avance, je risque d'avoir des grenades anti-chars dans la gueule. Et si, venez là, vous. Et vous aussi. The Darfish se plaint. Il se plaint tout le temps. Ah non. Il dit juste qu'il est en déployé. Ah bah si, c'est The Darfish qui se plaint. Ah non, il se plaint pas. Il dit qu'il a capturé un truc. Ouh là là. Ok. Verratti. Verratti, tu sais quoi ? Tu commences à m'énerver légèrement. Parce que tu vas jamais là où je te le dis. Et t'es un QG en plus. Alors je veux pas dire, mais... Bon. Voilà quoi. Alors, Overlord ou Samiro. Toi, je vais te faire bouger jusqu'ici. Comme ça, je vais faire avancer Samiro ici. Et Overlord, on va le laisser ici. Apparemment, il a un tir. On va le laisser ici. Nous sommes le laissés ! Ok. Vas-y, défends ici. On va pas prendre le truc parce que... On va pas prendre d'assaut l'hôtel de ville parce que... Il a l'air assez bien gardé. Bien que je suis en train de ravager sa façade là. Voilà, toi, viens jusqu'ici. Comme ça, t'auras peut-être un tir aussi jusque là-bas. On espère qu'il me jette pas de grenade dans mon t-shirt. Mais normalement, il devrait pas m'en jeter. Allez, Ghost Leader. Ça fait mal, ça. Par contre, on a toujours pas croisé les Panzers... Les Panhard. Et ça, ça m'inquiète. Ça, ça m'inquiète beaucoup. Est-ce que t'as un tir ? Non, t'as pas de tir parce que... Alors, viens ici. Tu vas peut-être avoir un tir après. Alors, vous venez jusqu'ici. Vous allez faire un petit truc de débordement là. Et toi, Darfish, viens jusqu'ici. Comme ça, tu pourras peut-être essayer de les avoir, eux. Hop. Allez, on va prendre d'assaut l'hôtel de ville. Oui, c'est encore 7 minutes 38. Et le moral français ne s'est pas du tout effondré. What the fuck ? Allez, d'accord. Oula, 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 oula. Alors, Ghost est en train de repousser un assaut de dragon porté, là. Nous sommes menacés ! What ? Merde, j'ai perdu, c'est qui ? The... The Lama, j'ai perdu le The Lama. Par un canon anti-char ou quelque chose du même genre. Oula, de seul coup, il y a beaucoup de dragons, là. Pionnier, commander crew... Ok, défend. On va essayer de repousser l'assaut d'infanterie, ici. Sans faire usage de notre grosse artillerie. Nous sommes menacés ! Ah, ouais, c'est bon, ça. Vous venez ici pour essayer de protéger. Ça sent le roussille légèrement. Oui, allez-y, shootez-le lui, shootez-le ! Non ? Ah, j'ai cru, mais non. A couvert ! Alors, Verratti, tu vas venir jusqu'ici. Essaye de te rendre un peu utile. J'ai oublié personne derrière. Non, 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 il ne reste plus que Dark 9. Donc, Dark 9, tu vas venir ici. Et j'ai encore, ici, des sections de réserve. Donc, avec Rixos qui n'a encore rien fait. Antigny et... Et c'est qui ? Potier aussi. Je vais peut-être les utiliser pour l'assaut. Je vais prendre Potier, tiens. Potier, Potier, Potier. Tu vas venir là et... Tu vas suivre derrière le Panzer 35. Il y a l'air d'avoir beaucoup de monde de ce côté-là. Je crois que l'AMG de Krixos est utile. Ouais, ouais. Il faudrait peut-être un coup de fumigène, je ne sais pas. Là, je n'arrive plus à avancer. Ah, ils sont là aussi. Ah, et il y a un truc là-haut. Ah, c'est une Panhard, je crois. Attendez, on va essayer de dégager un peu tout ça. Voilà, on va mettre un truc ici. Ça va dégager un peu les maisons autour. Enfin, j'espère, en tout cas. Bon, déjà, le premier coup n'a pas marché. Ah, les alliés demandent un cessez-le-feu. Ah, je suis déçu. Désolé, la maman, mais... Tu fuses une victime... regrettable. Ok, je n'ai pas l'impression que la grosse artille a fait grand-chose, en tout cas. Est-ce qu'il y a encore du monde dans l'hôtel de ville ? Peut-être qu'il n'y a plus personne. Ah, si. Je crois qu'il y a... Encore une section d'infanterie dans cette aile. Ah, ça va, je crois que ça a tué quelques gens, quand même. Et puis, en plus, ça risque de les paniquer. Ça, ça, ça va. Allez, Verratti. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Ah non, comme quoi, Conqueror a pris un... Enfin, non. Ouais. Vas-y, Conqueror, je crois en toi. Ah, le dernier petit obus qui pète comme ça. Mais tu vas avancer, oui. Allez-y, rentre dans le bâtiment. Il y a une mitraille, c'est sûrement la mode de 1914, là. Vous êtes quelque part par là. Allez-y, rentrez, 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 rentrez. Allez, vous êtes soutenu par Verratti, là. Vous allez le capturer, ce point, oui, ou merde ? Allez-y, courez, courez, courez. Déjà, les ingénieurs ennemis, on les a carrément killés, là. Oula, il va s'en prendre plein la gueule, là, quand on les a spotés. Bon, allez, défend, hop. Qui qui se rend ? Des dragons qui se rendent, ok. Ok, il y a un truc... Infanterie de Panzer qui s'est redéployé. Ah, vous avez la maté, là, tout, maintenant. Non, on va faire un move tout simple. Voilà, donc là, normalement, c'est à nous, là. Hop, vous, hop, vous, ici. Qu'est-ce que tu faisais à l'extérieur ? Conquereur, maîtrise tes hommes, bordel de merde. Mes hommes sont là-dedans. Voilà, on va faire le soutien avec un Petit Panzer. Allez, il nous reste 4 minutes 16, là. Par contre, on ne voit plus rien. C'est moite-moite, hein. Il faudrait qu'on arrive à faire une reco ou un truc du genre. Ouh là. Stratégie, j'en ai quand même pris seulement dans la tronche, là. Est-ce que tu peux se moquer ? Non. Est-ce que tu peux se moquer ? Oui. Ah, il ne peut pas se moquer très très loin. Il ne peut pas se moquer. Il ne peut pas se moquer non plus. Non plus. D'accord, il ne peut pas se moquer ici non plus. Conquereur, qu'est-ce que tu... T'es chiant à la fin. Je ne peux pas se moquer. Hop, vous venez là, vous. Snake ici. Est-ce que je t'amène Samiro ? Darfish a été redéployé, ok. Ok, bon, il peut fire ici. Hop. S'ils tentent de sortir ou un truc du genre, je les allume. Enfin, Darfish les allumera. Pourquoi est-ce qu'ils n'amènent pas leur pan à arbre, bordel, ils me ponchent. J'ai 37 ennemis spotted. Est-ce qu'on a spotted des ennemis ? Ouh, à 1h35. Défends par là. Nous sommes menacés ! Ah, ils tentent de sortir, vas-y Darfish. Oui, non, demain. Aujourd'hui, peut-être. Oui. Je ne sais pas, non. C'est machin là, c'est Krixos qui doit faire le boulot, c'est marrant ça. Allez ! Non, ouais, il faut que je te motive, peut-être, un petit peu. Vous, c'est bon. Cospider, hop, tu vas te défendre par là. Essayez d'avoir la maison. Vous allez avancer, vous. Est-ce que toi, tu as un tir là-dessus ? Ouah, très mauvais tir. Toi, tu vas se nec. Toi, tu vas te défendre. Tire là-dessus, ça va aller stresser. Ah, il y a des pionniers. Il ne reste plus qu'un point. Normalement, on devrait le capturer. Même si la bataille se termine... ...se termine à la fin du compte à rebours, on devrait l'avoir gagné. Qu'est-ce que tu fais ? Eh, Joel. Qu'est-ce que tu me fais ? Qu'est-ce que tu me fais ? Putain, tu vas avancer ? Oui, c'est... L'AMR-35 n'a pas de vue sur toi. Bon, on va essayer de la killer. Du coup, toi, viens en soutien, Samiro. Tire sur ça. Tire sur ça. Alors, en espérant que je l'ai avant. Allez, oui, je crois en vous. Vas-y, Argos. Ah, presque ! Ah, tu l'as blessé. C'est bien, ça. Il est immobilisé. Cool. Oulah ! Il y a un là. Alors, c'est bien de l'immobiliser, mais maintenant, il faudrait le tuer. Deux blessés, normalement, il ne peut plus réagir, je crois. Ah, ça boonce partout, quoi. Elle vient par là. Il nous reste une minute 26. Ah, pas touché non plus. Dark 9. Il est où Dark 9 ? Il est là, ouais. J'ai l'impression qu'il y a une infanterie là-dedans. Ouh, joli ! Ah, oui, mais c'est qui ? Argos ou... Un. Bonne question. Ouh, joli ! Joli, 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 joli. Un blessé grave et un blessé. Magnifique. Une minute de la fin. Très beau. Je crois que c'est Argos, qui l'a eu. On verra ça dans les résultats après. Hop, on va défendre. Alors, qu'est-ce qu'il reste ? Qu'est-ce qu'on voit ? Deux unités d'infanterie. Et ça, c'est sûrement la Panhard. Voilà. La Panhard, là, je crois qu'il y a deux Panhard. Il doit y en avoir une là, une là. Bah, elles n'ont pas bougé du tout. Ah, je crois que ça s'est fini avant la fin du recontent à Rabourg. Donc, la bataille est terminée parce que les alliés, les forces alliées ont été détruites ou ont été mis en déroute. L'Axe gagne le contrôle entier de la map. Les alliés, les forces alliées ont été forcées à la retraite ou à la dispersion. L'Axe gagne la bataille parce qu'elle contrôle le plus grand nombre de points de victoire par rapport aux alliés. Voilà. Donc, on a capturé notre première région sur la première bataille. Total German Victory. Détail. Alors, les alliés ont perdu 31 hommes tués. Ils ont perdu définitivement deux chars. Donc, les deux AMR-35 qui sont considérés comme des chars. Ils ont également perdu 25 blessés. Et on a fait un prisonnier également, ce qui est pas mal. De leur côté, les Français nous ont infligé deux morts. Ainsi que deux blessés. Et un char détruit, donc le Panzer 1 qui a été détruit. J'en suis même désolé. C'était qui ? C'était Zolama, je crois, qui était dedans ? Non, c'était pas Zolama. Attendez, on va voir ça tout de suite. Alors, qui c'est qui a fait la meilleure performance ? Ouais, Potier 3. 5 pour Stratège, avec un blessé grave et un kill-aid. 3 pour Krixos. Krixos, si vous vous rappelez bien, qui était en réserve derrière le pont. Donc, c'est pas mal. Parce qu'il était assez loin de la bataille. Dark Noth qui a fait 2 kills, ouais. L'Oustar, Jophilos qui a fait 4 kills. Mouais, Ghost Leader, 1 kill, bof. Overlord qui a fait 2 kills. Bon, c'est pas mal pour un engin de commandement qui était assez loin de la bataille. Donc oui, c'était bien Zolama en Panzer 1. Donc, il a fait 3 kills avant que son char ne soit détruit. Et donc, il a un blessé léger. Enfin, un survivant et un blessé léger. Alors, peut-être qu'il reviendra si on arrive à récupérer un char. Un Panzer 1. Peut-être qu'il reviendra. Samiro qui a fait 4 kills. Ben, on voit ce bof bof. Argos, lui, alors là, il s'est fait méga plaisir. Alors, il s'est fait 16, 17 kills quand même. 17 kills, là. The Argos, là. Hop, je veux pas dire, mais t'as été sur le champignon. Donc, avec 2 médailles Panzer. Et 10 pour Darfish. 10 kills pour Darfish. Donc, Argos, The Argos et The Darfish nous ont fait quasiment la bataille. Je veux dire, 17 et 10, quoi. C'est assez impressionnant. Comme quoi, vous voyez. Il suffit pas d'être un tigre ou un pantheur pour faire du kill, les gars. Eh oui. Donc, moi, j'attends vos suggestions. Enfin, vos pseudos. Parce que si vous avez pas été là. Si vous avez pas été choisi pour cette bataille. N'oubliez pas d'écrire dans cet épisode. Enfin, je vais pas regarder le précédent. Si vous avez mis votre pseudo à l'épisode précédent. Et que je vous ai pas choisi. Là, je vais regarder les pseudos qui sont dans cet épisode. Pour le prochain. Donc, ça veut dire que si vous avez pas été choisi pour cet épisode-ci. Mais que vous remettez pas votre candidature ici. Vous aurez aucune chance d'être choisi pour le prochain. Donc, vous êtes prévenu. Alors, je vous conseille. Si vous avez pas été choisi. De mettre votre candidature dans cet épisode. Toujours avec l'unité que vous aimeriez. Dont vous aimeriez être. Donc, une infanterie. Un panzer. Ou une chose comme ça. Et donc, une fois que j'aurai les 15 candidatures. Je commencerai à filmer l'épisode. Sachant que la prochaine bataille. Regardez les unités qu'il y a déjà. Donc, Panzer BFL. Panzer 1B. Panzer 2. Panzer 3. Granat de Werfer que je vais peut-être pas garder. Des unités motorisées d'infanterie. Des Storch-Troupe. Ok. Des MG. J'ai des... Bon, celui-là, déjà. Vous aurez pas à le choisir. Parce qu'il est déjà réservé. Le 251 de commandement. Un autre 251 avec canon de 37. Panzer 4. Ça, je vais pas le garder. Je pense pas. Et ça, le SDKF Z10 avec canon de 20 mm. Peut-être que je vais le garder. Je crois que je vais le garder. Donc, vous pouvez faire votre choix parmi les unités que vous voyez là. Avec les unités, évidemment, que je vous ai dit que je garderais pas. Donc, le 80 mm, inutile de le choisir. Je crois pas que je vais le garder. Le canon de Pâques, inutile de choisir. Je vais pas le garder non plus. Ça, c'est certain. Je le remplacerai soit par une unité de 20 mm sur SDKF Z10. Soit par un Panzer 4. Et une unité de Granat de Werfer, je vais sûrement le remplacer par une MG34. Donc, maintenant que vous avez la composition pour la prochaine. Choisissez vos unités. Allez-y. Faites-vous plaisir. Et moi, je vous retrouve pour la bataille de Pouillon. Salut à tous.